coucou bon je viens de vous faire la vidéo de mon petit album étoiles et comme vous me l'avez demandé comme vous avez demandé aussi à coco que je fasse un classeur pour dice je vais écouter j'ai préparé je vais essayer d'en faire avec vous quoique je n'ai pas le scotch le scotch gommé enfin le le collant gommé là c'est savez c'est des rouleaux en craft mais c'est gommé vous mouillez avec une éponge et ça colle tout seul donc comme j'en ai pas je me débrouille 1 je me suis coupé des bandes dans du papier à 4 pour imprimante me suis coupé des bandes de 6 cm de la longueur la largeur que vous voulez j'ai coupé me suis coupé quatre cartonnettes de 15 sur 20 oui de 15 sur 20 20 et 15 alors j'en ai déjà assemblé deux voilà avec justement le papier comme ça donc je vais vous montrer comment je fais si on n'a pas de papier gommé on se débrouille et on arrive toujours donc je trouve que c'est pas mal aussi avec ce papier là donc là j'ai fait un espace de 1 cm je prends un centimètre un centimètre et demi pour pouvoir bien le plier après quand il va y avoir les comment la feuille éventée et les dice dedans donc je vais en faire un avec vous donc ce que j'ai fait alors je vais mettre comme ça et comme ça voilà donc je vais mettre alors forcément ça prend plus de temps parce que si vous avez le rouleau de feuille gommée de scotch gommé là c'est mieux mais comme j'en ai pas parce que sinon dans le rouleau de scotch gommé j'appelle ça du scotch gommé de collant gommé vous faites une grande longueur que vous allez rabattre après par dessus mais je vais vous montrer donc là ce que j'ai fait pour faire déjà celui là on faire déjà celui là je vous fais l'autre partie j'ai pris de la colle comme ça ça sert à rien d'aller chercher un tas de trucs j'ai tout mis de la colle pas jusqu'en haut pour l'instant voilà vous voyez là voilà et sur ma sur ma comment sur mon truc là je sais plus comment ça s'appelle je me fie aux rainures pour aller assez droit donc je mets ma feuille bien droite comme ça sans avoir la tremblote voilà et je vais le mettre le long de la ligne qui est là voilà et je colle je sais pas si j'ai mis assez de colle si ça doit aller voilà et je mets en face en laissant un espace je vous dis d'un centimètre à un centimètre et demi donc là je suis là et je fais ça voilà voilà on en est là vous voyez c'est pas compliqué jusque maintenant voilà à peu près on va essayer que ce soit quand même assez régulier voilà avec le scotch gommé c'est mieux parce que au moins vous rabattez tout de suite on vous prenez un peu plus du double et vous vous rabattez mais bon là comme j'ai pas et ben on va faire autrement on va coller 1 je vais coller cette partie là alors ce qu'aurait été bien c'est que je le fasse avant pour que ça sèche bien mais comme je veux le faire en vidéo je suis obligée de le faire avec vous donc on rabat comme ça on va faire pareil de l'autre côté hop et on rabat voilà déjà une partie bon comme je vous dis avec le gommé on faisait tout d'un seul coup comme j'ai pas et ben je recommence l'opération je vais faire dans l'autre sens comme ça donc je vais mettre de la colle alors ce que je peux faire c'est mettre de la colle directement là hop on se débrouille toujours hein même si on a pas tout le matériel euh tout le matériel qu'il nous faut et ben on se débrouille bon forcément le le kraft gommé il a il a la couleur kraft forcément ben là ça va être blanc mais bon ça va se perdre voilà et on colle une feuille par dessus voilà et on va rabattre on va remettre ça ici voilà et on fait pareil de l'autre côté voilà vous voyez on se débrouille avec le papier qu'on a et le papier la colle et on y arrive voilà donc je me retrouve avec deux morceaux comme ça ben ce que je vais faire ce que je vais faire je vais faire la même opération au milieu là mais en laissant encore un tout petit peu plus que ce que j'ai laissé dans mes dans mes rainures laissées donc on recommence je remets de la colle sur les 15 cm à peu près hein voilà puisque non sur les 20 cm plutôt puisque c'est 20 cm de haut qu'a fait ma mon classeur là j'espère que je vais avoir assez de colle sinon je prendrai la verte je vais me mettre bien droit je vais poser déjà je vais pousser tout ce que j'ai là sur le côté voilà et je vais mettre alors là je vais laisser un petit peu plus que que j'ai mis sur les côtés là parce que ça sera le milieu et comme il y aura les quatre épaisseurs de cartonnette il faut quand même laisser de la place hein avec les dice et tout donc on va faire comme ça je laisse un petit peu plus vous pouvez laisser moins vous pouvez laisser plus hein c'est vous qui voyez hein là j'ai laissé beaucoup quand même ouais mais c'est pas grave ça sera pas plus mal ou quoi que je vais le rapprocher un petit peu quand même parce que là ça fait beaucoup quand même hein j'ai dû laisser 2 cm là facile ouais 2 cm voilà donc on va recoller pareil hein on va coller là là c'est du collage hein c'est pas il y a rien de compliqué hein j'avais essayé de faire directement une couverture mais ça ça n'allait pas ça plissait dans tous les sens alors qu'en faisant comme ça et ben c'est bon voyez je trouve moi c'est ce que j'ai fait chez coco ben avec du gommé avec du craft gommé et euh c'était euh ça tenait bien voilà on marque bien et ce qu'on va faire on va consolider on va remettre une autre feuille au milieu voilà on va reprendre alors pour bien faire il m'aurait fallu des grandes feuilles aussi blanches pour faire toute la longueur là mais on va faire des raccords c'est pas grave on va se débrouiller voilà on va mettre de la colle une fois qu'on a fait ça après il n'y a plus qu'à mettre enfin il faut quand même mettre aussi euh je vous dis euh le long là il faut en mettre aussi tout le long de chaque côté voilà on retourne et on va mettre ici et ici pourquoi j'ai mis de la colle là ? ça ne me sert pas mais bon c'est pas grave de toute façon il va y avoir la décoration après est-ce que j'ai mis la colle ? oui voilà j'aurais dû prendre un chiffon pour donner un petit bout d'oeuf je reviens je reprends un petit bout de ce pain là ce qui va vous donner ça ensuite vous allez remettre un morceau de blanc ici et un morceau de blanc ici de chaque côté alors on va laisser sécher quand même un petit peu comme ça je vais le mettre comme ça parce que j'aurais voulu que ça soit un peu plus sec parce que j'ai peur que ça se défasse le temps que je fasse euh donc on va mettre de la colle vous mettez de la colle vous mettez de la colle dans chaque euh voilà vous allez plier votre papier en deux si c'est pas droit droit c'est pas grave ça sera caché avec les décors mais enfin on essaye quand même de faire euh à peu près hein à peu près droit quand même hein et vous allez venir le placer voilà hop et vous le collez de l'autre côté forcément hop hop on va attendre que ça sèche et je couperai ces morceaux là après les deux morceaux là je vais faire ce côté là bon vous allez sûrement vous savez les faire mais il y en a qui m'ont demandé donc je fais hein et puis moi ça m'occupe et puis ça me permet de vous parler voilà hein voilà on va mettre de la colle on va mettre une autre petite pliure là on va la faire un peu plus grande pour pas avoir à mesurer hein comme ça après vous recoupez c'est pas bien grave et vous remettez de la colle well vous pouvez mettre du double face aussi hein vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle comme moi mais là cette colle là et bien moi je trouve qu'elle colle bien bon mon tapis de coupe là je vais en recevoir un autre de chez butinette je m'en suis commandé un de 90 sur 60 ça va me protéger ma table parce que ma table qu'est-ce qu'elle prend je vous dis pas et je devrais le recevoir la semaine prochaine il est gris il n'y avait pas de rose ni de vert donc j'ai pris de gris j'ai butinette je me dis ah c'est pas grave de toute façon parce que là franchement celui là il est vraiment trop petit et je bousille toute ma tête donc excusez moi pour le bruit on va couper cette partie le mieux qu'on peut voilà voilà cette partie le mieux qu'on peut ça colle vous voyez j'attends pas assez parce que il faudrait que j'attende un peu mieux que ça colle mais là je vous le fais pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire voilà et en principe faites le avec du craft gommé c'est mieux mais si vous en avez pas faites comme moi mettez du papier du papier comment du papier d'imprimante et puis ça le fait puis ça vous fait un entourage blanc après donc ensuite et bien ce qu'on va faire en principe je vous dis je devrais avoir des feuilles qui font tout le long mais j'ai pas donc on va faire pareil on va plier en deux voilà et on va venir le coller alors je vais laisser dépasser un petit peu aussi pour pouvoir le coller après pour pouvoir le couper après et je vais le coller comme ça voilà on va essayer hop on va mettre de la colle vous voyez ça se défait un peu mais de toute façon après il va y avoir le décor dessus vous voyez oui je vais venir mettre alors on y va hop ensuite je vais tout faire tomber là j'ai tout mon bazar sur le côté alors là je n'ai pas mis assez on va le retirer et il faut que je le mette un petit peu plus qu'il dépasse que je puisse le couper après voilà hop alors vous allez me dire oui mais les coins ça fait pas beau et tout ça mais c'est à l'intérieur c'est à l'intérieur ou alors vous mettez un coin ça va cacher la misère comme on dit voilà ensuite on va coller là aussi j'espère que j'ai assez de colle sinon je prendrais l'autre je prendrais la colle verte voilà et on rabat après je viens de récouper le petit bout qui me gêne là on marque le pli au milieu voilà et on va continuer comme ça tout en haut et de l'autre côté oui donc je vais le faire avec vous alors on va mettre de la colle je vais faire un tout petit raccord là forcément je suis obligée de chevaucher on va plier je vous dis j'ai coupé des bandes de 6 cm 6 cm de large parce qu'il y a du kraft gommé mais il faudrait il faut le prendre quand même assez large parce que Coco elle en avait un bon ça m'a servi hein mais je trouve qu'il était pas assez large maintenant je me suis débrouillée comme vous me connaissez je me débrouille je fais à mon idée et j'y arrive toujours voilà pour le raccord on le verra pas trop hop on va coller là aussi si vous avez des grandes bandes c'est mieux hein si vous avez une grande bande qui fait la longueur allez-y hein vous ne gênez pas voilà je vais faire l'autre côté parce que comme ça comme il va me rester une chute je pourrais mettre des deux côtés pareil donc je vais repartir sur l'autre sens je vais plier une feuille il y a toujours moyen hein voilà on va allez on y va on recolle hop hop on va faire une petite hop 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 on va faire l'autre côté là enfin on va continuer on plie on met de la colle vous voyez c'est pas c'est découper, coller, découper, coller si vous avez des grandes bandes si vous avez des grandes bandes comme je vous dis c'est beaucoup mieux maintenant après on se débrouille allez on y va on va coller là hop hop on va mettre là ensuite on va coller de l'autre côté et on va couper je pense une bande en deux pour faire ce côté et ce côté qui me manque hop 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 on plie en deux on va mettre alors de la colle là hop un petit peu là un petit peu là on met de la colle là on met de la colle là on met de la colle là et on va faire le côté qui me manque là ah bah oui il faut tourner, il faut retourner, il faut c'est pour ça je vous dis les grandes bandes c'est quand même mieux mais quand il n'y a pas, eh ben on se débrouille je sais, je me répète voilà on va mettre comme ça et on va mettre et on va mettre et ça tombe sur mes mouchoirs c'est pas grave on va mettre de la colle et voilà bon après forcément il reste tous ces petits morceaux là à couper hein les petits morceaux qu'il y a au bord pour l'instant je les laissais bien sécher en principe ça donne ça voilà vous voyez hop alors à l'intérieur il va y avoir les feuilles aimantées donc j'y touche pas là je vais me mettre à l'extérieur et j'ai coupé des petits décors comme ça que je vais venir mettre alors comme je n'en avais pas 4 comme ça je vais en mettre 2 ici ça sera pour le dessus et 2 roses comme ça pour l'intérieur voilà on va faire comme ça donc on y va on va commencer par celui-là alors je ne sais pas si je vais mettre si je vais avoir assez de colle je pense on va mettre de la colle alors vous hésitez pas vous en mettez hein parce que surtout sur les bords et vous partagez sur vos que ça soit à peu près voilà moi c'est comme ça que je m'y suis pris chez coco c'est pas bien partagé on va monter un petit peu voilà hop et hop on va faire pareil alors que je regarde si le dessin est bien dans le même sens oui on va faire pareil pour celui-là bien dans les coins bien au bord bien dans les coins et pour les feuilles aimantées c'est le même principe vous coupez à la grandeur alors j'ai coupé comme mes cartons font 15 sur 20 mes décors j'ai découpé à 14,5 sur 19,5 et les plaques aimantées pareil idem donc on partage, on cherche le milieu il est là il est là on descend un petit peu voilà et voilà et on va faire pareil pour les deux autres côtés j'aurais eu deux feuilles pareilles j'aurais mis deux feuilles pareilles mais j'avais pas donc j'ai dit tant pis je vais mettre je vais mettre ça voilà mais c'est pas plus mal voilà et on colle et on colle ma mécolle et on est de retour alors après qu'est-ce que je vais vous faire comme tuto comme vidéo c'est un grand mystère je ne sais pas encore je vais bien trouver je vais bien trouver quoi je vais faire alors n'oubliez pas il faut couper les petits bouts là mais pour l'instant je laisse sécher voilà et on va faire cette partie là j'espère que mon petit album étoile vous a plu donc je vous dis hein vous cherchez vous allez trouver des vidéos et des vidéos et là j'étais en train de regarder parce que je me dis c'est vrai j'ai pas grand chose j'ai pas de beaucoup de dice j'ai pas beaucoup mais j'ai qu'une petite machine à main et je regardais pour me commander mais je vais attendre un petit peu parce que là j'ai des frais ce mois-ci pour me commander une machine de découpe électrique alors j'ai vu la gemini qui me déplaît pas qui me déplaît pas du tout et comme ça ça pourrait me permettre d'avoir des dice plus grand parce que je crois que la gemini que j'ai vu elle découpe comme des feuilles à 4 jusqu'à des feuilles à 4 donc mais c'est électrique bon je l'ai trouvé sur j'ai la fourmi créative je crois ouais je me la suis mis dans le panier j'ai dit je vais voir je vais réfléchir mais pas tout de suite je vais pas la commander tout de suite parce que est-ce que je vais vraiment faire des découpes est-ce que je vais vraiment mais c'est vrai que je suis pas tellement outillée donc c'est pas évident de vous faire des choses et je ne dis pas que par la suite je vais peut-être me la commander donc voilà tout en parlant je vous ai fait la couverture je vais alors vous mettez vos plaques aimantées sur les 4 là pareil vous laissez un petit espace et ensuite vous avez plus alors je vais essayer de le couper je vais essayer de le couper quand même que ça soit un peu plus propre alors si vous avez des coins mettez des coins moi j'en ai pas donc j'en mets pas forcément j'en ai pas j'en mets pas hein j'en aurais mis mais j'en ai pas donc si je veux faire des oui je vous disais j'ai la petite machine toga là mais je peux rien découper avec ça c'est que des petits trucs donc je me tente parce qu'une machine où il faut tourner non moi je vais fatiguer donc je me dis pourquoi pas m'acheter directement l'électrique et je vais je vais étudier le problème alors j'ai vu chez la fourmi créative elle fait 199 euros c'est un coût mais voilà donc ça vous donne ça voilà voyez c'est pas compliqué c'est pas compliqué hop hop vous mettez vos dice vous mettez votre vos plaques aimantées vos dice et vous pliez et hop et après bah soit vous mettez soit les modèles ou écrire ce qu'il y a je sais pas